Musique Hello et bienvenue au signe ascendant du signe du bélier. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel été, que ce mois d'août s'est bien déroulé, que vous avez su suivre ce fil conducteur qui vous transporte et vous emmène vers là où vous devez tout simplement aller. Je prends toujours des notes pour essayer de me souvenir de chaque signe, parce que sinon je ne m'en souviens pas. Grosso modo, mais pas vraiment de tous, donc ça me permet de suivre le fil conducteur au fil des mois, tout simplement. Et donc pour août, je refais un focus avant de commencer le prochain tirage, donc le général pour septembre. On avait l'étoile, étoile qui était ressortie, et continuez de suivre votre bonne étoile, et bravo, vous étiez encouragé à ça. Donc j'espère que voilà, vous avez su vous faire confiance, vous écouter sur ce que vous avez au fond de votre rip, au fond de votre coeur, et à ce que vous souhaitez vivre vraiment. Et voilà, et pour ceux peut-être pour qui il y a encore des résistances, j'invite tout simplement à aussi apporter beaucoup d'amour sur peut-être les peurs, les peurs en lien avec des blessures du passé, avec les croyances peut-être pour certains qui n'arrivent peut-être pas à lâcher prise sur une forme d'identité, ou une forme de, comment je peux le dire, de croyances qui enferment à voir au-delà de ce que vous pensez voir. Alors, je ne sais pas si c'est assez clair de le dénumérer de cette façon. Comment je peux le... Par exemple, on a tous vécu des choses dans notre vie, dans notre enfance, dans notre histoire, sur notre parcours de vie, au gré de nos rencontres, de nos expériences, de nos comportements, mais aussi de nos échecs. Quand je dis de nos échecs, en fait, ça n'en est pas vraiment, c'est à mon sens plutôt des expériences de vie, mais quand on emploie le mot échec, c'est plutôt des expériences qu'on aurait peut-être voulu qu'elles se passent d'une autre manière et qui apportent finalement des clés pour, finalement, une opportunité de faire autrement que ça. Donc, on en tire des bénéfices dans le sens où ça nous sert de leçon, ça nous apporte des clés de compréhension, des enrichissements concernant nos mécanismes de fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on se comporte parfois de telle manière ? Est-ce que, quand on pose vraiment carte sur table et qu'on arrête de se voiler la face, est-ce que, voilà, on peut se rendre compte que, finalement, derrière une forme de contrôle, une forme qui est rattachée à une peur et qui, celle-ci, est rattachée également à une emprise ? Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans ? Ou est-ce qu'il y a encore des petites choses que j'appelle, moi, des scories ou des mémoires engrammées qui sont encore un peu présentes dans nos mécanismes de pensée, mais aussi dans nos comportements ? Alors, je sais que ce n'est pas évident d'être en introspection, en fait, pour tout le monde, de se voir vraiment dans nos agissements, en fait, enfin, dans nos agissements, dans nos réactions, parce qu'en fait, notre cerveau est, et voilà, et en trois, enfin, il y a beaucoup plus de parties que ça, mais si je l'énumère de façon très, je dirais, simpliste, voilà, on a l'archéo, donc l'archéo qui nous ramène, justement, à cette réaction, je dirais, pulsionnelle, réactionnelle de fuite et d'attaque qui ramène simplement à nos réactions primitives, voilà, dans nos fonctionnements de survie, de vie, quand on pense à juste un animal qui, par exemple, veut simplement manger, survivre et se reproduire, voilà, et bien là, on est dans la partie du cerveau qui nous ramène à cette archéotype. On a aussi le paléo, qui, lui, va être un peu plus développé, c'est-à-dire qu'on va avoir cette combinaison de deux cerveaux, donc celui qui est rattaché à l'archéo, donc à l'ancien, à ce qu'il connaît, quand il a besoin, tout simplement, de se nourrir, de fuir, mais aussi, il a les notions du danger, c'est-à-dire qu'il sait, il a retenu les moments où, quand il doit fuir, parce qu'il n'a pas envie de revivre certains de ses mécanismes, et donc celui-ci est rattaché à ce qu'on appelle le néo, donc le cerveau qui est rattaché à la projection du futur, et donc pour éviter de revivre une blessure ou quelque chose qui est rattaché à cette mémoire de fuite ou d'attaque, voilà, il peut y avoir des comportements au centre de tout ça, donc dans le paléo, c'est vraiment l'association de ces deux-là, on a ce qu'on a développé dans la nature humaine, à travers les sens, et aussi le, comment je peux le dire, le, en fait, le rhino, à partir du nez, on a développé les sens, c'est quelque chose qui est développé uniquement chez l'être humain, et chez les mammifères, comme les dauphins, et en fait, ils ont, ou on a développé, je dis on, mais pas tous, ça je pourrais le développer sur d'autres vidéos en tout cas, mais on a développé des sens, des sentiments, des, voilà, des sentiments, et à travers cette palette d'enrichissement de sentiments que nous avons le choix de choisir à travers, et bien, ce qu'on a pu dissocier, finalement, dans notre expérience de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, voilà, ce qu'on a pu qualifier de, voilà, de ranger, compartimenter à travers toutes ces choses, voilà, il y a tout ça qui est présent, et finalement, dans le moment présent, finalement, dans cette capacité de développer nos sentiments, de développer notre capacité d'écoute, d'empathie, de ce que l'on aime aussi, de ce que l'on aime être, de ce que l'on aime vivre, mais à travers ça, il peut y avoir aussi une forme de fuite liée à quelque chose d'inconscient par rapport à une mémoire du passé, c'est pour ça que j'avais, là, en tout cas, c'est venu de façon, j'avais pas prévu comme ça, mais bon, ça arrive de façon, voilà, dans le déroulé, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité, là, au moment présent, aussi de, comment je peux le dire, finalement, de voir d'où est-ce qu'on vient, pour savoir où est-ce que l'on va, et c'est ce qui aide à suivre aussi sa bonne étoile, c'est ce qui aide à suivre ce fil conducteur qui va vous aider à transmuer, à vivre aussi les choses qui peuvent, pour certains, vous faire peur, parce que, en fait, quel que soit le fil conducteur que vous suivez, il y aura forcément une révélation sur qui vous êtes, ce que vous avez vécu, et, en fait, je crois que ce qui fait peur, ce qu'on souhaite, enfin, ce qu'on a installé comme système de défense dans nos constructions, dans tous les individus humains, ben, voilà, quand on s'est brûlé quelque part avec la main, on sait que, voilà, le feu, ça brûle, et donc, on ne veut plus s'approcher du feu. Voilà, il y a des mécanismes comme ça de défense qu'on a enregistrés, mais sur plusieurs, je dirais, plusieurs associations de parcours de vie, et qui peuvent, parfois, empêcher de voir au-delà, au-delà de cette croyance, et ça nous fait prendre des détours pour éviter, quelque part, de vivre quelque chose qui viendrait soulever une mémoire liée à quelque chose de passé, et qui, pourtant, permettrait de débusquer un gros, gros truc, quoi. Donc, voilà, je l'énumère, voilà, je pense que ça va parler à certains, aux certaines d'entre vous, si ça ne parle pas, écoutez, c'est OK aussi, ce n'est pas fait pour que ça parle à tout le monde, en fait, prenez toujours ce qui résonne pour vous, et ce qui peut être en mesure de vous permettre de trouver vos propres clés de compréhension à travers ce que j'ai énuméré, parce qu'en fait, vous êtes tous en capacité de tout ça, voilà, quand je transmets des messages à travers les inspirations de lecture avec les outils que j'utilise de l'astrologie, les cartes, et aussi mon parcours de vie, parce que je n'ai pas la science infuse, mais voilà, je me dis que peut-être ça peut apporter des clés de raisonnement pour chacun et chacune d'entre vous, même si, voilà, j'apprends moi aussi beaucoup de choses. Voilà, je tiens vraiment à ce que les personnes gardent votre... gardent votre... ça va trop vite dans ma tête, et du coup, la bouche va... Voilà, à garder votre propre... votre propre discernement aussi sur... sur les choses, et même s'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, ben... Voilà. Alors, bon voilà, ceci étant dit, je vais procéder vers le tirage, je le rappelle, donc qui est général pour ce natif-là, du signe du bélier, je rappelle aussi qu'il est possible que ce tirage puisse parler à des personnes qui ne sont pas forcément du signe du bélier. Voilà, selon la configuration de vos... des astres, en fonction de votre thème de naissance, voilà, pour un peu que votre lune soit dans le signe du bélier, et dans quelle maison elle peut venir résonner, ben, il est possible que les messages qui soient révélés ou transmis à ce moment-là vous parlent, et viennent peut-être faire écho dans la retranscription que vous pouvez faire aussi dans votre vie. Mais pas toujours. Donc, en fait, voilà, ça va parler en fonction de... En fait, je pense que ça parle en fonction des fréquences, en fait, de comment est-ce qu'on se... on se suit un peu tous les uns les autres dans nos évolutions, et voilà, il y a des fois des cheminements qui vont nous parler plus que d'autres. Voilà, donc je vous invite tout simplement à vous faire confiance et voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est parti, on y va avec l'oracle G. Je n'énumère pas toutes les cartes à chaque fois, vous avez le descriptif dans la vidéo pour ceux que ça intéresse, d'avoir les références et de vous les procurer si vous souhaitez vous aussi, ben, vous... voilà, à vous lancer tout simplement dans des lectures et à vous faire plaisir, à vous faire confiance dans vos capacités intuitives parce que c'est quelque chose qu'on peut tous développer. Voilà. Enfin, qu'on peut tous développer, oui, enfin, je pense que oui, mais là, je voulais revenir sur des comportements, mais bon, je vais clôturer, on va continuer comme ça, sinon, le déroulé de la vidéo va sortir du sujet. Donc, c'est parti, on y va pour les signes du bélier. S'il vous plaît, je te demande, carrément sauté par terre. Elle veut s'enraciner, celle-là. All right. Yeah. OK. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Septembre 2019. Les signes du bélier. Quels sont les messages ? Pour les sœurs natifs. OK. Quels sont les messages ? Toutes. 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 Merci. Salut. OK. Alors c'est parti pour le mois de septembre. Ah oui, j'ai retourné le paquet, zut. On va les mettre là. J'ai pas pris le paquet dans le bon sens, donc c'est pour ça qu'elles sont sorties comme ça. Alors, ici c'est d'où est-ce que l'on vient, ce que l'on a laissé derrière soi. Alors, un instant, je vois. Ok. D'où est-ce que l'on vient ? Ici, on a la bougie. On a le rat qui regarde la bougie. On a l'écureuil. Et on a aussi l'abondance. Qu'est-ce que ça vient me raconter ? Alors, ça me raconte deux choses. Ça me raconte que pour certains d'entre vous, c'est peut-être difficile de suivre votre intuition ici. Parce qu'on a le rat qui est associé à ça. Donc, soit, pour certains, il y a une forme de contrôle qui est présente, qui peut-être empêche d'écouter vraiment votre intuition, le fait qu'il y ait le rat à côté. On a aussi l'écureuil, qui nous parle d'un comportement où vous êtes économe, où peut-être vous n'osez peut-être pas aller au-delà de quelque chose qui est encore une forme d'emprise pour vous. Et qui peut nuire à, finalement, cette source d'abondance que vous avez ici. Ça, c'est pour la première chose. Pour la deuxième chose, c'est peut-être un comportement que vous avez laissé derrière vous. Ça peut être, justement, une capacité que vous avez su mettre à l'œuvre dans votre vie. De vous faire confiance. De cesser le paraditage mental qui vous empêchait de vous faire confiance. Ici, on a la bougie qui nous parle de la médiumnité, d'une forme de magnétisme, d'une forme d'intuition. Quelque chose que, voilà, la bougie, la lueur de l'espoir que vous avez. Que vous, enfin, que vous avez. C'est pas quelque chose que l'on possède. C'est quelque chose que vous ressentez de par au-delà, en fait, de ce que vous pouvez imaginer dans votre mental, en fait. Il y a quelque chose qui est au-delà de vous-même, qui est là, en fait, qui est manifeste. Et, en fait, vous savez voir au-delà des choses. Vous savez voir au-delà de ça, de cette emprise. D'une forme de vampirisme, d'une forme de... Peut-être que vous savez, maintenant, en tout cas, le fait que vous ayez laissé ça derrière vous, ça me raconte aussi que, pour certains, ou certaines d'entre vous, il y a comme eu une capacité à voir au-delà de cette forme-là. Ça me parle de... Ça me parle de l'empiétement du psychique, en fait. Ça me parle de... De ce qui peut... Venir ébranler vos fondations à travers... Tout ce qui peut être infiltré dans vos esprits. Ça me parle de quelque chose de comme ça. Et, en même temps, on a l'écureuil et l'abondance, qui vient me parler d'une forme de capacité en votre intuition et en cette force, en fait, cette force solaire, cette force de matérialiser, d'être, en fait, solaire, malgré cela. Vous savez voir au-delà et transmettre, en fait, les infos, malgré que vous pouviez discerner aussi ce genre de comportement. Même si c'est de façon économe. Parce qu'en fait, vous avez su faire la part des choses, vous avez su faire la part de justesse entre ce qu'il y est bon de donner et de recevoir. Alors, l'écureuil, en fait, c'est quelqu'un qui est économe, mais c'est quelqu'un qui est économe parce qu'il veut se réaliser, il est prévoyant, il prévoit sa vie. C'est quelqu'un qui... Voilà, qui veut tout simplement mettre en acte les choses pour son foyer. Voilà. Mais pas que. Ça parle aussi d'abondance solaire, de rayonnement, de ce que vous souhaitez... C'est quoi cette corne d'abondance ? Qu'est-ce qu'elle vous émane ? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette corne d'abondance ? C'est pas seulement du matériel, ça parle vraiment d'une unité, d'une union à quelque chose qui dépasse un petit peu... Je sais pas comment le nommer. En tout cas, il y a une forme de construction qui est faite en fonction... Pourquoi cet écureuil vient quand même me dire quelque chose en lien avec le passé ? Avec l'idée d'économiser, l'idée de peut-être... Se préserver de quelque chose. Alors... Se préserver de quelque chose par peur de... De ça. Je sais pas... Mais peut-être que... En fait... Celui-là, il cache la bougie derrière, en fait. Je sais pas si... Je pense que c'est en train, en fait, là, de me dire que derrière des voiles d'illusion, il y a... Cet éclairage... Que vous savez discerner. Et en fait, ça ne vous fait plus peur... De le voir, ça. Parce que vous savez le reconnaître en vous. Vous savez aussi le... Le transformer... Pas le transformer à travers quelqu'un d'autre, mais... Transformer cette forme de comportement en vous-même, de façon à... En fait, rayonner votre lumière auprès de ceux qui peuvent être encore dans ces schémas-là. C'est ce que vous avez laissé derrière vous. Alors, soit c'est une étape qui a fait partie de votre fil conducteur, votre bonne étoile. Qui vous initie à ce parcours-là. Il y a l'abondance, il y a quand même la joie qui est là. Mais pour certains, il y a encore une forme ici de parasitage ou de peur associée à une crainte. Une crainte avec cet écureuil qui est un peu craintif. Cet animal sauvage qui préfère se cacher pour éviter quelque chose. Et en fait, ça peut aussi être une forme de fuite vis-à-vis d'un comportement. Voilà, mais ce message, prenez vraiment que ce qui vous parle. Il y a des messages qui vont parler à certains, peut-être pas à d'autres. Donc voilà. Alors, pour le moment présent ici, on a la ville, on a le printemps, on a un deuil et on a le sphinx. Vous tendez à aller vers un épanouissement. Il y a encore des blessures. Alors, il y a un deuil ici. Il y a quelque chose à quoi vous êtes en train de mourir. Il y a encore quelque chose ici pour ce mois de septembre. Pour vous, les signes du bélier. Donc, la ville, le changement aussi, ça me parle d'un changement. Peut-être que pour certains, il y a des déménagements. Peut-être que c'est un projet qui est en cours de déménager, de changer peut-être de lieu de vie, d'habitation. Est-ce que c'est en lien avec une activité professionnelle ? Est-ce que c'est en lien avec une rencontre ? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose, cette source d'abondance ? Il y a l'idée ici d'un déménagement. Quelque chose, un renouveau qui se fait peut-être d'ici... Peut-être que l'idée est en train d'émerger pour vous au mois de septembre. Quelque chose qui va émerger en soi, parce que ça parle de printemps. Ce n'est pas encore le printemps. Si elle sort, celle-ci, elle me parle d'un renouveau. Quelque chose qui est en train de fleurir à travers, ici, ce changement. Cette rupture, il y a un deuil à faire, le deuil de quelque chose. Et on a encore ici l'idée de l'autonomie. L'idée de l'indépendance, l'idée de... De la voix de l'âme, la voix de ce qui... Ce qui vous anime au plus profond de l'être. Et ce deuil est rattaché à ça. Il y a un deuil ici à faire. Peut-être que vous avez commencé quelque chose dans une ville. Et qui commençait à émerger ici, avec le printemps. Ça peut parler de quelque chose de renouveau, vous savez... Mais on a un deuil ici. J'ai l'impression que vous rompez quelque chose que vous avez commencé ici. Qui est en lien avec le 3, avec la communication, l'écoute de vous-même. Il y avait un changement, ici, qui était fait. En tout cas, qui est fait pour septembre. Alors... C'est marrant, ça me parle du passé, moi, là. Pourtant, dans le centre, ici, c'est d'où est-ce que l'on vient, ce qui se joue en ce moment, et ce vers quoi mon temps à aller. Mais celle-ci me parle de quelque chose qui est déjà, pour certains, derrière. Je sais pas. Il y a... J'ai l'impression qu'il y a un choix qui a été fait, qui va se faire, pour vous, pour le mois de septembre. De rompre, ici, une habitation ou quelque chose qui était en pleine croissance. Parce qu'on avait le début des bourgeons, là, qui est closé. Il y a quelque chose qui se rompt, ici. Et ce qui se rompt, c'est l'indépendance. Je crois que c'est ça que ça me dit, clairement. Au mois de septembre. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans, en tout cas, le mode de vie. L'habitation ou ce que vous êtes en train de créer. Il y a peut-être un changement de voie possible. Un changement de direction. Ce vers quoi vous tendez à aller avec tout ça. On a le papillon. On a l'hospitalisation et les travaux. Ici, ça me parle d'écoute du cœur, en fait. Ça me parle vraiment d'écouter, à restaurer quelque chose en vous, ici. Vous tendez à aller vers une éclosion. On a le papillon, la mort, avec le 13. L'arcane sans nom, qui nous parle de rupture, rupture de lien. De rompre quelque chose qui ne vous appartient plus. Quand je dis qu'il ne vous appartient plus, c'est ce qui est rattaché à une croyance que vous avez enregistrée en lien avec les mémoires du passé. Et ici, il y a comme une guérison. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une mort qui a été faite et qui vous... Peut-être que c'est ça. Il y a peut-être une mort, un deuil. Alors, ça veut dire un deuil, ça veut dire un changement de choix, peut-être. Vous allez trancher quelque chose, une situation pour aller vers autre chose. Et qui vous invite, j'ai l'impression ici, à restaurer quelque chose de nécessaire pour vous dans votre vie. Je pense que... Ici, vous allez guérir des blessures, en fait. Vous tendez à aller vers ça. A travers ce nouveau choix que vous avez pris ou que vous prenez pour le mois de septembre. Je ne sais pas de quel engagement ça s'agit vraiment. Est-ce que c'est un changement de lieu de vie ? Est-ce que... Est-ce que vous revenez en arrière ? Je ne sais pas, ça me parle d'un truc comme ça. Parce que le fait qu'on ait ces deux comme ça, ça me fait vraiment deux trucs comme ça. Vous voyez, on a la ville ici et le... Quelque chose qui est florissant, qui est ressorti. Et le deuil de l'indépendance. Qui tend vers un épanouissement. On va le faire simple. Une guérison, une restauration de l'être, de l'âme, du cœur, des blessures. Parce qu'en fait, ici, l'hospitalisation, ça nous parle de ça. Le battement du cœur. Et la restauration. Mais la restauration, elle nous parle de changement. Elle nous parle de l'écoute de soi, l'écoute intérieure et la communication. Donc est-ce que... Voilà. On va voir la suite. Ce que ça nous dit avec les portes de l'intuition. Je ne sais pas, c'est incertain ce tirage. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. On a, sous le paquet en dos de Dec, on a... On a les nouveaux écrits. On a les écrits. Donc vous écrivez, je pense, une nouvelle histoire. Une nouvelle page. Vous repartez sur quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un doute ou une incertitude, je pense. Qui là, peut-être, faisait éteindre une bougie d'espoir en vous. Et le fait que... Vous ayez envie d'aller de l'avant. Vous avez commencé un nouveau processus. Vous avez pris une décision nouvelle, en fait, pour aller de l'avant. Voilà. Si, par exemple, l'indépendance ici, pour certains, vous étiez célibataire. Et bien, là, avec le deuil à côté, il y a, finalement, la fin d'un célibat. Il y a le retour à une vie en couple. Qui peut être, justement, génératrice d'un épanouissement. Et de vous permettre de vous élever, de vous épanouir, de vous découvrir. De peut-être transformer peut-être des blessures en lien avec ce petit cœur qui a peut-être été blessé et qui a enregistré peut-être des peurs de l'engagement sur le cheminement de la vie de couple. Sur peut-être des croyances ou des pensées que s'engager avec quelqu'un, ça pouvait être nuisible. Peut-être que, ici, vous êtes en train de restaurer cela. Vous êtes en train, je pense, de vivre quelque chose qui vous permet de changer les croyances. Oui, il y a comme une guérison. Donc, vous écrivez une nouvelle page. Voilà ce qui est plus clair que je fuis de l'avoir dit de cette façon. On va voir avec les portes de l'intuition ce que ça me dit pour les colliers. Septembre. Hop. La manipulation. Pourquoi les sorties, celle-là ? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah oui, je sais pourquoi. Enfin, je sais. Il y a comme une certitude. C'est ça. Ça vient me faire le lien, ici, avec ce que vous êtes en train de restaurer en ce moment. Ok ? Cet épanouissement que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre pour certains. S'il y a encore des croyances limitantes qui viennent tenter de nuire, ici, vos espoirs, d'être tout simplement heureux, de vivre tout simplement cette lumière, cet espoir que vous avez en vous. Tout simplement d'aimer, d'être aimé et de partager, en fait, ce que vous souhaitez tout simplement communiquer, communier avec quelqu'un. C'est peut-être une source de certaines peurs pour certains d'entre vous, je crois. Parce que ça soulève des choses anciennes. Et, en fait, malgré tout, vous avez la volonté, ici, d'aller de l'avant, parce qu'on a le papillon qui est sorti d'un enfermement. Donc, il y a une transmutation, un passage d'un état d'être à un autre. Donc, pour moi, vous êtes sorti de quelque chose qui vous a enfermé pendant un moment, là. Qui vous permet, donc, de cette restauration. Et cette restauration, elle vient, là, nous parler de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord ? Les peurs qui peuvent remonter en lien. Ouh là, je vois que j'ai plus de batterie, ça risque de bientôt couper. Ok. Ben, voilà. Prenez toujours de la hauteur sur ces pensées. C'est quand vous sentez que, hop, vous savez que d'où est-ce que vous venez. D'où est-ce que vous venez. Et vous pouvez facilement faire le lien avec les comportements d'aujourd'hui. Qui peuvent vous auto-saboter. Et donc, en être conscient. Et donc, quand on est conscient de où est-ce qu'on en vient et pourquoi on a des pensées qui arrivent de cette façon. C'est juste, voilà, le petit warning qui s'allume, le radar. Ouh là, ouh là ! Vous savez, comme le primitif, le petit lézard qui veut vite fuir quelque chose qui ne veut pas revivre. Voilà. Il y a quelque chose de comme ça. Ne vous laissez pas manipuler par ça. Et vivez simplement dans l'instant ce que l'expérience est en train de vous initier à écouter votre cœur. Et à communiquer. À être surtout honnête et intègre avec vous-même. Voilà. Voilà pour les... Avec les portes de l'intuition, les messages qui me viennent. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour... Avec la batterie. Les messages complémentaires. La foi. Ayez la foi, les amis. Mais oui ! Ayez la foi ! Avec ça ! Yeah ! Magnifique. Regardez la foi, si je le lis de cette façon. La foi, la ville, l'épanouissement. Bon, le rat qui... Non, c'est plutôt ça que j'avais envie de lire. On va laisser comme ça. On ne va pas chercher à... Je vais vous lire la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse. Et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi. Tout est possible. Mes amis. Très beau message. Il est fort celui-là, le message. Ayez foi. Magnifique. Et sous le paquet, on a l'acceptation. Je vais vous la lire. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es. Et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Très beau message. Les deux sont bleus. Ça me parle vraiment de communication. La gorge, chakra de la gorge. Ça me parle de l'écoute aussi de vous-même. De votre vérité. C'est un beau message cet épanouissement. Et ici vraiment il y a cette... Il y a une guérison. Il y a un truc qui vous initie à vivre quelque chose. On va voir. Avec un petit message conseil. Je sais que les autres peuvent se tromper. Eux aussi ne sont pas infaillibles. Leurs messages ne sont pas des vérités absolues. Même lorsqu'ils parlent de nous. Même lorsqu'ils nous critiquent. S'il est bon de les écouter, il faut s'entraîner à le faire avec distance et lucidité. Soyez confiant en vos capacités de garder de la distance sur les choses. C'est-à-dire que quand on se laisse influencer par quelqu'un qui incarne une certaine capacité d'écouter son intuition, elle peut nous faire douter de nos propres intuitions. Ici c'est vraiment l'invitation à garder ce... En fait écouter votre cœur, votre centre, votre ventre, ce que vous avez en vous. Parce que parfois ça peut aussi vous laisser manipuler quelque part aussi. Donc voilà. Ça vient nous rappeler que personne n'a la science infuse au final. Et qu'il est important de garder cette vigilance et cette distance sur ce que vous entendez, sur ce que vous partagez avec les autres. Et même quand quelqu'un veut vous donner des bons conseils, c'est peut-être pas les meilleurs conseils qui soient non plus. Voilà. L'autre message nous dit J'ose regarder en face les lointains souvenirs du moment qui m'ont fait souffrir, afin de les exorciser. Vous voyez, ça me parle vraiment de ça. Ça me parle de l'enfance au début avec les cureuils. Les souvenirs enfouis, occultés, sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi, après racine dans des faits précis... Ah excusez-moi, c'était un point d'interrogation, je vais la relire avec l'intonation. Parce que du coup, notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. C'est une question, celle-ci. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer, sans les ressasser pour autant. Juste pour en faire le tour, avant de s'en débarrasser. Voilà. Voilà. Alors on va voir avec... Les anges gardiens. Si on a ça, c'est un commentaire. Hop là ! Végétarien, végétalien. Elle est sortie. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. C'est marrant qu'elle soit sortie. Voilà, pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes invité à être vigilant à ce que vous consommez, en fait. À être vigilant à ce que vous mangez sain. À être précautionneux sur... Bah oui, vous faire plaisir sur ce que vous mangez. Mais c'est aussi important de manger le plus sain, le plus vivant pour vous-même. Voilà. Tout simplement. Parce que plus on va manger de sucreries, de cochonneries, bah voilà, plus... Ok, ça va nous nourrir, nous faire plaisir. Mais dans le corps, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important... Comment je peux dire ? Je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de guérison à travers l'alimentation. Voilà, ça vient me parler de ça. Il tient un panier, l'ange, donc il est vêtu d'un drap vert. Il tient un panier de fruits. Et il a aussi, à sa droite, un sceptre. En fait, ça représente le caducé. Ça représente aussi le mercure. Ça représente la symbolique de l'énergie du féminin et du masculin. Ça parle aussi de guérison. Ça parle aussi de la médecine. La médecine à travers l'alimentation. Voilà. Donc, message aussi. Je pense que pour certains, c'est important de l'entendre. Voilà. Voilà. Très chers amis du Bélier... Du Signe du Bélier. Du Signe du Bélier, pardon. Des fois, je... Voilà. Bon. Eh bien, je vous souhaite une très belle rentrée. Un très beau mois de septembre. Avec cet équinoxe d'automne. Voilà. Qui aura lieu du 18 au 29 septembre. Je vous invite à aller peut-être écouter, si vous le souhaitez, le thème général du ciel que j'ai partagé sur une vidéo spécifique pour la nouvelle lune du 30. Donc, demain. Voilà. Et... Et voilà. Je... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Pour ceux qui souhaitent participer à un soin énergétique, Laotchi Collectif à prix libre, vous avez dans le descriptif de ma vidéo mon contact Facebook. Je tiens à préciser, le Facebook, c'est le Facebook. Précilia Vertier, point 12. C'est le professionnel. Et l'autre, c'est le personnel. Voilà. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais... Ouais, je ferai une vidéo là-dessus. Parce que je reçois aussi des demandes qui sont hors contexte, en fait. Donc, voilà. Je le ferai à part. Donc, en tout cas, voilà. Pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un soin énergétique, Laotchi que je propose lors des pleines lunes et des nouvelles lunes, et bien, voilà. Je vous invite tout simplement à vous inscrire, si vous le souhaitez, sur ma page, à recevoir et à y participer. Et voilà. Voilà. Je vous souhaite une belle rentrée à vous, pour ceux qui étaient en vacances et qui reprennent une activité. Pour ceux qui ont déjà repris, et bien, belle continuation à vous. Beau processus, ici, il y a un beau processus de... Voilà. Le deuil de quelque chose qui est nécessaire pour restaurer quelque chose. C'est vraiment ce qui ressort. Donc, prenez bien soin de vous. Ayez foi et confiance. Et voilà. Allez de l'avant. Et cool avec vous-même. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos dons, vos likes, vos partages. Et... Et voilà. Et à tout bientôt. Bye bye. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?